Oui, merci. J'ai mon élocution sur papier. D'ailleurs, Jacqueline a rencontré mon épouse cet après-midi et elle a dit, « Bien, tu veux dire qu'il va lire son texte? » Elle dit, « S'il ne le lit pas, ça va prendre une heure. S'il le lit, ça va prendre 15 minutes. » La commission Laurendo-Dunton a été créée en juillet 1963. L'été 1963 fut aussi l'été de mon premier emploi, qui consistait à occuper le premier poste officiellement désigné bilingue dans la fonction publique du Manitoba, celui de guide au palais législatif. La commission B&B avait été mise sur pied par le premier ministre Pearson pour faire face au réveil du Canada français. Mon poste de guide avait été créé par le premier ministre manitobain Duff Roblin parce qu'il trouvait aberrant que le tiers des Canadiens ne pouvaient pas visiter dans leur langue le haut lieu du gouvernement manitobain. Voilà deux événements, l'un beaucoup plus modeste que l'autre, qui ont marqué le début du long cheminement du bilinguisme au Manitoba ces 50 dernières années. Cheminement qui ne fut pas sans détour dès le départ. Quelle objection pourrait-on avoir à ce qu'une personne bilingue offre des Français aux touristes? Pourtant, il y en a eu, et non des moindres. Quelques jours après mon entrée en fonction, mon patron, le chef des gardes, reçoit un avis disant que, puisque j'avais été embauché comme garde de sécurité, on n'avait pas encore reclassifié le poste, je serais assujetti au même quart de travail. Donc, la semaine suivante, je travaillerai de minuit à 8 heures du matin. Pas beaucoup de touristes à ces heures-là, ai-je dit à mon patron qui reconnaissait le ridicule de la chose. Or, la directive venait du cabinet du ministre des Travaux publics, responsable du palais législatif. Il semblerait que le ministre ne pouvait tolérer cette pollution linguistique dans son palais. Le lendemain matin, le premier ministre Roblin rentre au travail et, comme à l'habitude, il s'arrête un instant pour converser en français. Question de pratiquer la langue qu'il s'efforçait d'apprendre. Il avait des ambitions fédérales à ce moment-là. Je l'informe de la directive de son ministre. L'après-midi même, nous recevons une nouvelle directive du cabinet du ministre. M. Turenne occupera en permanence le quart de travail de 8 heures à 16 heures. Cinq années plus tard, ce même ministre, du nom de Walter Weir, deviendra premier ministre du Manitoba et un farouche adversaire de la nouvelle loi sur les langues officielles. En 1963, la communauté francophone du Manitoba était en état de crise. L'assimilation des jeunes se faisait à un rythme tel qu'il laissait entrevoir la disparition de la communauté dans un avenir plus ou moins rapproché. Il y avait plusieurs causes. L'enseignement était devenu presque tout en anglais dans les années 50. Le système d'enseignement en français dans la clandestinité qui avait duré sur quelques décennies s'était pratiquement complètement effondré. Il y avait l'urbanisation, la consolidation des divisions scolaires, l'arrivée de la télé, anglaise, l'explosion de la musique rock, pas française, les mariages exogames. Tout cela dans un contexte où la loi manitobaine interdisait non seulement l'usage du français comme langue d'enseignement, mais également l'enseignement de la langue française avant la quatrième année scolaire. La communauté, elle, se trouvait profondément divisée de trois façons. Premièrement, il y avait la division entre ceux qui étaient à l'aise avec le statu quo, de bonne entente avec les gouvernements et qui hésitaient à brasser la barque. D'autre part, ceux qui voulaient revendiquer plus agressivement et prendre les risques qu'il fallait devant la gravité de la situation. Deuxièmement, la division entre ceux qui mettaient la priorité sur l'aide aux écoles privées catholiques et ceux qui prônaient les écoles publiques non confessionnelles de langue française. Troisièmement, la division entre ceux qui prônaient l'école bilingue et ceux qui voyaient l'école entièrement française comme seule solution d'avenir. La Commission B&B est arrivée à point nommé et a joué un rôle direct et indirect dans les dénouements de ces conflits. Inspirée par la sorte de glasnost que représentait la Commission, l'ouverture, les tenants du militantisme au Manitoba français ont eu rapidement raison sur les timides. Le deuxième grand conflit, celui entre les tenants de l'école privée catholique et ceux des écoles publiques françaises, fut plus difficile à résorber. Au début des années 60, les francophones du Manitoba s'identifiaient comme canadiens français catholiques et non pas comme franco-manitobains. Ça, c'est une nomenclature qui n'a vu le jour qu'à la fin de la décennie. Les institutions de la communauté reflétaient cet héritage religieux et n'étaient plus à la hauteur du défi qui se présentait. Même l'organisme principal de la communauté, l'Association d'éducation des Canadiens français du Manitoba, ou l'association comme on l'appelait à l'époque, avait du mal à faire la part des choses entre la religion et la langue. Un des principaux outils de la transformation de l'association vers la SFM fut un processus d'animation sociale, de sensibilisation et de participation populaire qui a culminé avec le rallye du Manitoba français en 1968. Ce processus a joué un rôle primordial dans la décléricalisation de la communauté. Or, un projet de telle envergure coûtait des sous. Pour la première fois dans l'histoire, des fonds étaient disponibles en provenance du fédéral. Pourquoi? Parce que la Commission B&B avait, dans son rapport intérimaire de 1965, jeté la lumière sur la crise des communautés minoritaires et du rôle clé que celle-ci devait jouer pour renforcer l'unité canadienne. Il s'en suivit un programme d'aide aux minorités dont le Manitoba fut un des premiers et plus importants bénéficiaires. Compte tenu de la faiblesse du poids démographique des franco-manitobains et de l'ampleur des défis à relever, il fallait à cette communauté un encadrement institutionnel très fort que seul un appui extérieur pouvait assurer. Vint ensuite la Loi sur les langues officielles, issue des recommandations de la Commission Laurendeau-Dunton. En plus d'avoir donné une fierté aux minorités francophones et du courage dans leurs revendications, celle-ci a aussi eu un effet d'entraînement sur les gouvernements provinciaux qui, avec l'incitatif des fonds fédéraux, ont pu être portés à croire que de communiquer en français avec leurs commettants n'était pas la fin du monde. Toujours faut-il que les gouvernements provinciaux soient dotés de leaders réceptifs et imbues d'un minimum de vision et de courage. Le Manitoba est extrêmement fortuné d'avoir eu au cours des cinquante dernières années, à la très brève exception des 19 mois de Walter Weir de Triste mémoire, des premiers ministres tous sympathiques à la cause du bilinguisme, souvent éclairé, parfois même courageux. Il y a eu Duff Roblin, reconnu comme le plus grand des Manitobains, qui est le premier à dégelé une situation figée depuis plus de 40 ans concernant le statut du français dans les écoles. D'abord en permettant l'enseignement du français à partir de la première année dans les écoles publiques. Ensuite, pour la première fois depuis un demi-siècle, de rétablir l'usage du français comme langue d'enseignement pour jusqu'à 50 % des cours. Et ce, malgré les rebuffades répétées des franco-manitobains et malgré les risques électoraux qu'il encourait. Il l'a fait par conviction. Il y a eu Ed Schreier, qui a ouvert toute grande la porte entreouverte par Roblin, et à qui l'on doit les écoles françaises, entièrement françaises, le bureau de l'éducation française, le centre culturel, l'institut pédagogique. Dans toute l'histoire manitobaine, on n'avait jamais vu rien de pareil. Suivi Sterling Lyon. Cela surprendra certains de voir Sterling Lyon sur une liste des premiers ministres francophiles, ou du moins ouverts à l'expansion de l'espace francophone. Oui, je vois ton expression. Étant donné la virulence de son opposition au projet d'amendement constitutionnel de 1983. Or ça, c'était le Sterling Lyon aigri dans l'opposition. Je m'en tiens ici à ses agissements lorsqu'il était premier ministre. Lyon a eu la malchance de se trouver en poste au moment de la décision de la Cour suprême dans le cas forêt. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le choc que cette décision a pu provoquer dans la société manitobaine. D'autant plus que le tribunal n'avait formulé aucune prescription pour remédier à l'injure constitutionnelle qu'elle venait de révéler. Dans la confusion qui s'ensuit, le gouvernement a adopté une loi provinciale avec, soit dit en passant, l'appui de tous les partis en Chambre. Deux députés qui ont voté contre, les deux députés francophones. Le fameux Bill 2, qui se voulait une mise en application du jugement de la Cour suprême, mais qui fut par la suite également jugé anticonstitutionnel. Or, le gouvernement n'a pas été le seul à faire preuve de mauvais jugements dans la foulée du camp forêt. La SFM a cafouillé royalement à son tour en se prononçant en faveur du « oui » au référendum québécois sur la souveraineté-association. D'un seul coup, elle s'est ainsi aliénée l'ensemble de la population manitobaine, la majorité des franco-manitobains, tous les médias et tous les députés en Chambre, mettant immédiatement fin à toute possibilité de progrès sur le plan linguistique. Il faut le faire. Malgré ces faux départs, en moins d'un an, Sterling Lyon a repris son intention d'aller au-delà des exigences minimum de l'article 23 et de procéder à l'élaboration d'une politique des services en français. Il a également embauché un conseiller spécial pour élaborer une telle politique. Dix-huit ans après mes débuts comme guide au palais législatif, je revenais dans le même édifice pour entreprendre une tâche qui aurait paru tout à fait improbable en 1963. Dès mon arrivée, j'ai encouragé M. Lyon à s'engager personnellement et d'envoyer une lettre que j'avais rédigée à tous ses sous-ministres et les PDG de toutes les sociétés de la Couronne, affirmant clairement son intention d'instaurer des services en français dans leur ministère et dans leur société. Il l'a signé après avoir modifié le texte pour le rendre encore plus corsé que ce que j'aurais osé lui demander de signer. Quelques mois plus tard, son gouvernement est défait. Lors de ma première rencontre avec le nouveau premier ministre Howard Pauley, je lui montre la lettre de Lyon. « Well, I'll be damned » fut sa réaction. « I didn't know Sterling was that keen on this. » Ce qui nous amène à Howard Pauley, c'est sous sa gouverne que les services en français ont vraiment démarré au Manitoba. C'est sous sa gouverne également qu'a eu lieu la tentative désastreuse de modifier la Constitution pour y enchâsser le droit à de tels services. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de cette période de crainte d'empiéter sur les remarques de M. Hanstedt, mais il y a une chose à retenir du gouvernement Pauley. La solidarité de tout le caucus NPD, à deux exceptions près, devant la tourmente et devant la perspective d'une défaite électorale presque certaine s'il poussait son projet jusqu'au bout. « Ce qu'il était prêt à faire, si ce n'eût été de la SFM qui lui a demandé d'abandonner, croyant, avec raison, qu'il fallait mieux procéder en Cour suprême plutôt que de voir adopter une loi imparfaite dans une atmosphère empoisonnée. » La défaite vint quand même quatre ans et le conservateur Gary Philman entre en fonction. C'est sans grand enthousiasme que la communauté franco-manitobaine envisageait ce changement. L'assassin de l'enchassement était maintenant au pouvoir. Un an plus tard, lorsque j'ai suggéré à la SFM d'inviter le premier ministre à prendre la parole à son assemblée annuelle, on m'a répondu qu'il n'accepterait probablement pas l'invitation et que s'il acceptait, il n'aurait rien à dire. Eh bien, ils l'ont invité et il eut beaucoup à dire. J'avais même discrètement laissé savoir à Radio-Canada qu'il aurait intérêt à diffuser l'événement en direct, ce qu'ils firent tellement le discours aurait l'effet d'une bombe. Et quelle ne fut pas la surprise de l'éditoire d'entendre celui qui avait fait sonner les cloches sept ans auparavant, s'engager formellement à un programme d'offres actives des services en français? Et que dire de l'engagement d'étendre des services en français dans les hôpitaux? Ce que même le ministre de la Santé précédent, Laurent Desjardins, avait refusé d'envisager. « Je ne suis pas pour dire aux sœurs grises comment gérer leurs hôpitaux », m'avait-il dit. Sous Gary Philman, c'est sous Gary Philman que fut établie la DSFM. Et quand l'application de la politique a commencé à piétiner, il a commandé le rapport Chartier qui a conduit à l'établissement des centres de services bilingues. Pas mal comme bilan, quand même. Les années Dewar et Selinger ont été marquées par l'approfondissement et la consolidation des services en français et l'élargissement de l'espace francophone dans les domaines de l'économie, des municipalités et de l'immigration. Il y a plus de 20 ans maintenant que le bilinguisme dans les instances gouvernementales au Manitoba fait partie d'un large consensus au niveau politique, ainsi que dans les milieux que l'on pourrait qualifier des élites de la société manitobaine. Toujours ainsi, un nouveau Walter Weir pourrait-il émerger? Je laisse à nos deux prochains orateurs le loisir de spéculer sur de telles questions. Applaudissements